Donc le but de cet exercice, c'est simplement de piloter le robot M-Bot, de créer un programme pour que le robot M-Bot, que vous avez ici à l'écran, ait un mouvement rectiligne accéléré, puis un mouvement rectiligne ralenti, puis un mouvement rectiligne uniforme. Donc c'est un robot qu'on vient d'avoir ici au collège. Alors pour cela, vous avez utilisé le logiciel M-Block, c'est un logiciel qui ressemble fortement à Scratch, donc c'est un logiciel que vous connaissez un petit peu déjà. Donc pour vous décrire sommairement le robot M-Bot, c'est un robot qui est capable d'avancer, de reculer, de tourner à droite, de tourner à gauche, etc. Donc par exemple, il a aussi également un capteur à ultrasons ici, qui est capable de détecter un obstacle à distance, et puis par exemple de s'arrêter quand l'obstacle est un peu trop près. Ici un capteur de ligne pour que le robot puisse suivre une ligne noire tracée au sol, etc. Donc là on va voir des fonctions simples du robot, on va simplement le faire avancer. Donc moi en gros, ce que je voudrais dans cet exercice-là, c'est que vous créez en fait un mouvement rectiligne accéléré, donc le robot va avancer en accélérant, un mouvement rectiligne ralenti, donc le robot va avancer en ralentissant, et enfin un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que le robot va avancer à vitesse constante. Donc tout simplement, pour ça, alors je vous montre, vous lancez le logiciel Mblock que vous avez ici à l'écran, donc au collège ça sera un petit peu différent, ici vous aurez toujours le petit bouton Microsoft, donc vous cliquez dessus comme d'habitude, et ici à côté, donc un petit peu plus loin, ça ne ressemblera pas tout à fait à ça, vous tapez Mblock, ou le début MBL, ça suffira, et vous cliquez ici sur Mblock, c'est le petit panda que vous reconnaissez de Scratch. Donc moi je ne clique pas puisque c'est déjà fait, et voilà, vous allez arriver à une page qui doit ressembler à celle-ci, donc si vous êtes en mode Arduino, c'est-à-dire comme ça, ce n'est pas grave, tout simplement vous cliquez sur Édition, et vous décochez mode Arduino pour arriver ici. Donc choix de la langue, comme vous devez certainement le savoir, vous mettez français évidemment, voilà, ce sera plus facile. Ensuite, donc je vous remontre, vous pouvez passer en mode Arduino si vous voulez, ça permet en fait d'enlever le panda, je vais le décocher, d'enlever le panda, voilà, donc ça ne nous servira pas ici à l'écran, donc vous pouvez l'enlever et passer en mode Arduino, voilà. Donc ensuite, choix des extensions, dans le choix des extensions, il faut bien vérifier que vous avez MakeBlock coché, donc là il est coché, c'est bon, ce qui permettra dans Pilotage d'avoir M-Bot ici, là, voilà, donc l'extension, alors je vous montre, si vous cliquez sur le petit triangle gris, hop, vous pouvez développer l'extension, donc ce sont les blocs dont on va avoir besoin, donc on cache, voilà, choix des extensions, si vous avez, par exemple, alors ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais, si vous avez Arduino, Uno et Grof, c'est pareil, alors là vous avez vu, quand je les ai cochées, elles sont apparues, donc on peut les décocher, voilà, ça nous fera gagner de la place à l'écran, voilà, et surtout, on ne s'en servira pas, voilà. Donc vous laissez bien cocher MakeBlock, voilà, ce qui fait que dans Pilotage, on a bien M-Bot, et vous développez l'extension, ce sont les blocs dont on aura besoin tout à l'heure. choix de la carte, alors vous vérifiez bien que c'est, alors vous cochez, si vous êtes en Arduino, Uno, vous cochez sur le choix de la carte, vous cliquez, pardon, et vous mettez bien M-Bot, M-Core, voilà, ici, voilà, du coup, donc Arduino, ça, choix des extensions, on va le décocher, voilà, on reste, donc on a bien M-Bot, développer, et en choix de la carte, on a bien M-Bot, M-Core, donc pas Ranger, c'est bien M-Bot, M-Core, voilà. Donc, on va passer maintenant à la réalisation du premier programme, donc vous devez en faire trois, donc, je vous répète, pour faire avancer le robot de manière rectiligne, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser ni tourner à droite, ni tourner à gauche, ni reculer, on ne va faire qu'avancer, donc il faudrait qu'il avance en accélérant, dans le premier programme, qu'il avance en ralentissant dans le deuxième programme, et qu'il avance à vitesse constante, c'est-à-dire avec un mouvement uniforme, dans le troisième programme, donc vous devez bien créer trois programmes différents, c'est-à-dire enregistrer trois fois, puisque vous avez trois programmes, donc je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Donc, le premier bloc à glisser, c'est M-Bot General Code, donc voilà, ici, alors ça, ça va servir à quoi, en fait ? Quand on va téléverser, ici, il ne faut pas le faire, vous ne pouvez pas le faire, vous, sur votre PC, il faudra que je le fasse, moi, sur le PC de mon bureau, ou à mon bureau, donc ce bloc-là va permettre, en fait, de téléverser le programme dans le robot, donc à l'aide d'un câble USB, comme moi, j'ai sur mon PC, je brancherai le câble USB sur le robot, on téléversera le programme que vous avez fait ici, dans le robot, et le robot exécutera, en fait, ce qu'on a mis ici, en dessous, donc le programme, de manière autonome. Donc ensuite, vous allez dans contrôle, voilà, et on va mettre une boucle, en fait, donc répéter indéfiniment, voilà, donc ça, on va le répéter indéfiniment, donc ça, c'est certainement une boucle que vous connaissez déjà, ensuite, toujours dans contrôle, on va mettre si, alors, voilà, donc en fait, ce qu'on va faire, on va mettre un truc que c'est tout bête, voilà, dans le pilotage, donc on cherche, alors, alors, bouton de la carte pressée, voilà, je vais vous montrer à quoi ça sert, si, bouton de la carte pressée, alors, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre, qu'on ait appuyé sur le bouton là, pour lancer le programme, alors parce que tout simplement, alors si on met pas, si, bouton de la carte pressée, alors, et on enchaîne directement sur le programme, on va téléverser le programme dans le robot, et le robot, il va partir tout de suite, en fait, une fois que le programme sera téléversé dans le robot, le robot, il va se mettre en mouvement, donc c'est un petit peu gênant, parce qu'on a pas le temps de le poser, etc., donc là, en fait, si bouton de la carte pressée, alors, en fait, le robot, il va attendre qu'on appuie sur ce bouton là, voilà, donc c'est beaucoup plus simple, donc on téléverse à l'aide d'un câble, le programme dans le robot Mbot, il bouge pas, et quand on appuie ici, il se met en haut, donc en fait, il exécute le programme qu'on va mettre en dessous, voilà, donc pour le faire avancer, c'est assez simple, vous avez ici, une fonction ici, donc avancer, voilà, avancer, voilà, donc vous pouvez changer, avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche, voilà, donc on va laisser avancer, et puis on va commencer par exemple à mettre une vitesse de 65, alors on va mettre 75, alors vous pouvez aller de 0 à 255, d'accord, donc si vous êtes en négatif, j'ai pas essayé, mais je suppose que du coup vous allez reculer, voilà, donc alors que vous avez la fonction reculer, donc vous pouvez faire reculer, voilà, ça sera plus simple, alors nous on va garder avancer, voilà, donc vous avez le choix entre 0, 50, 100 et 255, donc on peut aller de 0 à 255, mais on peut aussi taper la valeur ici, donc moi je vais mettre 75 pour commencer, faites pas moins de 75, parce que le robot il va avoir du mal à démarrer en fait, en dessous de 75 j'ai essayé, il démarre mais un petit peu difficile moi, donc en fait, ensuite on va le faire avancer en fait, à la vitesse de 75, donc vous avez le choix entre 0 et 255, vous mettez ce que vous voulez, alors pendant, donc on va dans contrôle, pendant une seconde, alors on va mettre pendant deux secondes, voilà, pendant deux secondes, voilà, donc là en fait, si on téléverse le programme dans l'Arduino, ici on va pas le faire, quand on va appuyer sur le bouton de la carte en fait, donc ici, ici, une fois qu'il sera téléchargé, ou téléversé, c'est pareil, le robot va avancer pendant, va avancer à la vitesse de 75 pendant deux secondes, d'accord, alors si vous le laissez comme ça, il va pas s'arrêter, donc en fait, puisqu'on lui a pas dit de s'arrêter, il va pas s'arrêter, donc il faut remettre dans pilotage, voilà, il faut remettre la même chose, avancer, voilà, alors, et là le problème c'est qu'on a pas arrêté en fait, on a avancé, reculé, tourné à droite, tourné à gauche, donc tout simplement vous laissez avancer, mais vous mettez vitesse zéro, donc en fait il va s'arrêter, alors on a pas stoppé, ça c'est une fonction qu'on a pas, donc juste vous lui dites d'avancer, à la vitesse de zéro, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter en fait, donc quand on appuiera sur le bouton de la carte, quand on aura téléversé le programme dans l'Arduino, si on appuie sur le bouton de la carte, donc toujours pareil ici, voilà, le robot il va avancer à la vitesse de 75, voilà, d'accord, alors il n'y a pas d'unité, etc., il faudrait qu'on fasse un petit calcul, pendant deux secondes, puis après, comme on va le faire avancer à la vitesse zéro, il va s'arrêter, voilà, donc voilà pour le début du programme, donc moi ce que je voudrais, c'est que vous fassiez un programme, pour que le robot se déplace pendant 10 secondes, pas plus, d'accord, donc 10 secondes de déplacement en tout, d'accord, alors il faudrait que vous fassiez un programme, où le robot va accélérer, un programme où le robot va décélérer, et un programme où le robot va se déplacer à vitesse constante, donc ce programme là, on va considérer que c'est le programme, d'un mouvement accéléré, donc quand vous allez l'enregistrer, vous faites fichier, enregistrer le projet, voilà, alors là c'est un petit peu différent, parce que je suis à la maison, donc ici vous trouverez très certainement ici, votre nom sur serveur 2012, donc il faudra peut-être, il faudra certainement descendre, donc vous cliquerez sur votre nom sur serveur 2012, donc moi je clique pas, ici vous cherchez dans l'arborescence, votre nom sur serveur 2012, ici, vous laissez ce qu'il y a en fait, ici vous cliquez juste sur votre nom sur serveur 2012, et puis là vous mettez mouvement, mouvement underscore, donc c'est la touche 8, accéléré, voilà, mouvement accéléré, et vous enregistrez, voilà, donc je répète, donc vous cliquez sur fichier, enregistrer le projet, vous allez arriver ici, là, vous cherchez dans la liste ici, votre nom sur serveur 2012, puis tout simplement, vous mettez mouvement accéléré, et vous enregistrez, donc moi je vais pas le faire, voilà, donc si vous savez pas comment ça s'écrit, c'est marqué là, mouvement accéléré, ralenti uniforme, donc voilà, donc voilà pour le premier programme, donc là évidemment, il est pas terminé le programme, puisque là on va avancer pendant, on va avancer à la vitesse de 75, pendant 2 secondes, puis après on va s'arrêter, donc moi c'est pas ce que je vous ai demandé, je vous ai demandé de faire un programme, pour que le robot se déplace 10 secondes en tout, donc après vous débrouillez, vous rajoutez les blocs, pour qu'ils se déplacent pendant 10 secondes, alors là on a fait mouvement accéléré, voilà, une fois qu'il est terminé, vous l'enregistrez, donc fichier enregistré le projet, encore une fois, donc vous le terminez, voilà, moi je le fais pas, et puis vous le fermez, vous fermez Mblock ici, et moi je vais le télécharger, le téléverser dans le robot Mblock, pour vous, pour regarder si votre programme fonctionne, ensuite pour créer un nouveau programme, fichier nouveau projet, voilà, donc là vous mettrez enregistré, puisque vous enregistrerez celui-là, vous mettrez enregistré, moi je vais pas le faire, moi je fais mettre ne pas enregistrer, voilà, et vous allez arriver sur une nouvelle fenêtre, et c'est reparti, vous refaites le deuxième programme, et cette fois-ci vous l'appelez mouvement décéléré, ou mouvement ralenti, comme vous voulez, voilà, et même chose pour le troisième programme, donc vous enregistrez bien celui-là, fichier nouveau, vous enregistrez ou pas, et vous l'appelez mouvement uniforme, voilà, donc vous devez bien créer trois programmes, donc voilà pour le travail à réaliser, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, – Sous-titrage FR 2021